Bienvenue sur le résumé de la troisième étape de la semaine internationale Copi-Bartali, une étape autour de Riccione, 139 km disputés sous le soleil, 3 Grands Prix de la montagne au programme, mais surtout 7 ascensions au départ de cette journée difficile. Donc les sprinters comme Maresco et Cavendish ont explosé dans les difficultés, les équipes Back Exchange, Jumbo Visma et Ineos ont neutralisé les offensives sur cette étape très vallonnée et donc on va assister à un sprint massif à Riccione. Nous voici donc dans le dernier kilomètre, on voit la formation Back Exchange pour Nick Schultz, positionné à l'avant du peloton, mais c'est surtout les teams Ineos Grenadier avec Ben Swift qui va lancer le jeune sprinter de 22 ans, enfin sprinter, il est très polyvalent, Ethan Eiter, vainqueur du Tour des Apennins 2020, et bien le Britannique s'impose devant Shane Archbold et Nick Schultz. Je vous rappelle que la saison passée, en plus du Tour des Apennins, et bien Eiter avait fini 2ème du Memorial Marco Pantani, 3ème du Tour du Toscane et avait remporté l'étape du Tour de l'Avenir en 2019. Et donc au classement général, grâce aux bonifications, Eiter remonte à la 2ème place à 1 seconde de Jonas Vingegaard, le vainqueur de l'étape d'hier. Nick Schultz fait aussi une bonne opération remontant à la 3ème place. Demain, j'espère avoir de meilleures images de la course pour une étape très accidentée avec un final en circuit autour de San Marino.